« Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce Biographie de l'auteur Jean-Luc Lagarce est né en 1957 à Éricourt en France et meurt en 1995 du SIDA à Paris. Issu d'une famille protestante et ouvrière, ses parents travaillaient chez Peugeot et se sont rencontrés dans un atelier de théâtre amateur. En 1965, la famille déménage à Montbéliard où Jean-Luc effectue toute sa scolarité. Dès le collège, il écrit sa première pièce de théâtre marquant le début d'une longue et prolifique carrière dans le monde du théâtre. En 1975, il s'inscrit au Conservatoire d'art dramatique et à la Faculté de philosophie de Besançon. Pendant ses études, en 1977, il fonde le Théâtre de la Roulotte avec d'autres étudiants, un projet qui rend hommage à Jean-Villard. Son mémoire de maîtrise de philosophie est publiée mais il décide d'abandonner sa thèse pour se consacrer pleinement à la mise en scène et à l'écriture. Jean-Luc Lagarce devient comédien, metteur en scène, directeur de troupe et dramaturge reconnue. Ses premières pièces sont jugées trop proches du théâtre de l'absurde par certains mais il décide finalement de publier ces textes suivants et de les intégrer au nouveau répertoire dramatique de France Culture. À la fin des années 1980, Lagarce s'installe à Paris. Il se sait condamné du sida sept ans avant sa mort et centre son écriture sur la disparition et la famille. En 1990, il reçoit le prix Léonard de Vinci et part trois mois à Berlin où il rédige Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, ainsi que le pays lointain, écrit une semaine avant sa mort, représente des tentatives de réécriture et de reprise de thèmes et de problématiques qui lui sont chères, en partie en réponse à ce qu'il a perçu comme un échec de ses œuvres précédentes. Jean-Luc Lagarce meurt prématurément du sida en 1995 à Paris, à l'âge de 38 ans. Après sa mort, ses écrits sont redécouverts par les critiques et les metteurs en scène. Il devient l'un des auteurs contemporains les plus joués en France. Ses textes sont traduits en 25 langues et joués dans de nombreux pays. Sa pièce, Juste la fin du monde, est notamment adaptée au cinéma par Xavier Dolan en 2016, récompensée par le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes la même année. L'œuvre de Jean-Luc Lagarce est caractérisée par une écriture de l'implicite, où les personnages ne disent jamais ce qu'ils pensent véritablement, obligeant le lecteur à être actif et attentif aux moindres détails. La grande partie de son théâtre est autobiographique, explorant les thèmes du retour, des adieux, de l'homosexualité et de la maladie à travers une langue dramatique oscillant entre le quotidien et le lyrisme. Résumé de l'œuvre Juste la fin du monde est une pièce de théâtre écrite par Jean-Luc Lagarce qui raconte l'histoire de Louis, un homme qui retourne dans sa famille après une longue absence pour annoncer sa mort prochaine. La pièce se déroule en une après-midi, lors de laquelle Louis tente de communiquer avec ses proches, sa mère, sa sœur Suzanne, son frère Antoine et Catherine, la femme d'Antoine. Tout au long de la pièce, les dialogues révèlent les tensions, les non-dits et les malentendus qui existent entre les membres de la famille. Louis, confronté à l'impossibilité de dire ce qu'il est venu annoncer, se retrouve pris dans les querelles familiales et les souvenirs du passé. La communication est entravée par les émotions, les reproches et les attentes de chacun, rendant les échanges difficiles et souvent conflictuels. La pièce explore les thèmes de la communication, de la famille, de la mort et de l'isolement. Elle met en lumière la complexité des relations familiales, où l'amour et la haine se côtoient et où le retour de Louis agit comme un catalyseur, révélant les fractures et les non-dits qui minent la famille. Juste la fin du monde est une œuvre intense et émouvante qui questionne la capacité des individus à se comprendre et à s'accepter mutuellement malgré les différences et les blessures du passé. La pièce se termine sans que Louis n'ait pu annoncer sa mort prochaine, laissant les personnages et les spectateurs face à l'incertitude et à la complexité des liens familiaux. Contexte historique Jean-Luc Lagarce a écrit juste la fin du monde en 1990, une période marquée par de profonds changements politiques, sociaux et culturels à l'échelle mondiale. C'est la fin de la guerre froide, symbolisée par la chute du mur de Berlin en novembre 1989, qui entraîne la réunification de l'Allemagne. Cette période est également caractérisée par l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, qui a conduit à l'indépendance des républiques soviétiques et à la fin du communisme comme force dominante dans ces régions. Sur le plan social et culturel, les années 1990 sont marquées par une accélération de la mondialisation, avec des avancées technologiques importantes, notamment dans le domaine de l'informatique et des communications. Internet commence à se démocratiser, changeant les modes de communication et d'accès à l'information. C'est aussi une période où la crise du Sida atteint son apogée, avec la prise de conscience accrue et des campagnes de prévention à l'échelle mondiale. La maladie, qui a d'abord été associée à une certaine communauté, notamment les homosexuels et les usagers de drogues injectables, devient un enjeu de santé publique majeure. Dans le domaine culturel, les années 1990 voient l'émergence de nouveaux courants artistiques et une diversification des expressions culturelles, avec une attention particulière portée aux questions d'identité, de genre et de multiculturalisme. Contexte personnel Lorsque Jean-Luc Lagarce a écrit « Juste la fin du monde » au printemps 1990, il se trouvait dans un contexte personnel particulièrement difficile et significatif. À cette époque, il était déjà conscient de sa condition de malade du Sida, une maladie qu'il savait être mortelle et contre laquelle il luttait depuis plusieurs années. Cette prise de conscience de sa propre mortalité a profondément influencé son écriture, le poussant à centrer son travail sur des thèmes tels que la disparition, la famille, biologique ou choisie, et les adieux. Le contexte de l'écriture de « Juste la fin du monde » est également marqué par un séjour de trois mois à Berlin financé par le prix Léonard de Vinci qui est la bourse de la Villa Médicis pour l'étranger où Lagarce a rédigé la pièce. Ce séjour à l'étranger, loin de son environnement habituel, a pu contribuer à une introspection et une réflexion sur sa vie, ses relations familiales et sa fin imminente, des thèmes centraux dans l'œuvre. La pièce reflète ainsi une tentative de Lagarce de traiter avec ses sujets lourds et personnels en utilisant le théâtre comme moyen d'explorer et de communiquer ses expériences et ses émotions face à la maladie et à l'approche de sa mort. « Juste la fin du monde » est donc intimement liée au contexte personnel de Lagarce, marquée par sa maladie et sa conscience aiguë de la fin de vie. Les personnages Louis, c'est le protagoniste qui retourne chez sa famille après une longue absence pour annoncer sa mort prochaine. Il est le personnage central autour duquel se construisent les tensions et les dynamiques familiales. Louis est souvent perçu comme distant et réfléchi, portant le poids de son secret et de sa solitude. La mère. Elle est décrite comme une figure maternelle traditionnelle, préoccupée par le bien-être de sa famille mais souvent dépassée par les tensions et les non-dits entre ses enfants. Sa relation avec Louis est empreinte de nostalgie et d'incompréhension. Catherine, la sœur cadette de Louis qui semble avoir peu de souvenirs de lui. Sa curiosité et son désir de connexion avec Louis soulignent ce sentiment d'isolement au sein de la famille. Catherine est souvent perçue comme naïve ou en quête d'attention. Antoine, le frère de Louis caractérisé par son hostilité et son agressivité. Il exprime ouvertement son ressentiment envers Louis reflétant les frustrations et les conflits non résolus au sein de la famille. Antoine est un personnage complexe dont la colère cache souvent une profonde douleur. Suzanne, c'est la plus jeune sœur qui semble vivre dans l'ombre de la famille et cherche à affirmer son identité. Elle peut être vue comme rebelle ou en quête d'indépendance, exprimant son mécontentement face aux attentes familiales. Ces descriptions sont basées sur les interactions et les dialogues entre les personnages révélant leur personnalité, leur désir et leurs conflits internes. Juste la fin du monde explore la complexité des relations familiales, la communication difficile et les non-dits qui façonnent l'expérience humaine. et les filles et les filles dans la vie